Moi, quand j'ai fait... Je ne sais pas si tu as déjà vu mon numéro sur le Kamasutra. Oui, c'est super beau en plus. J'utilisais un écran. Laurent Paquin faisait le gala de la luxure qui parle de sexe, finalement. C'était les sept péchés capitaux. Il m'avait demandé... J'ai comme un pattern d'utiliser un écran souvent. Il s'était dit, on s'est demandé que peut-être tu voudrais nous parler du Kamasutra. J'ai fait comme, OK, laisse-moi voir. Je suis allé voir des vieux livres de Kamasutra à bibliothèque avec des vieilles images. Puis là, j'étais comme... Il y avait des affaires incroyables là-dedans. Les pages, j'étais-tu collé? Ça se peut-tu? Christian, on avait peur. Mais c'était des dessins pas très... Pour de vrai, c'est des dessins de l'ancien Kamasutra. C'était même pas érotique pantoute. Mais c'est ça qui était drôle. C'était-tu les vraies images, dans le fond, que tu montrais? Oui, c'était les vraies images que je montrais du livre. Mais c'est tellement des vieilles images. C'est des vieux livres que... En fait, c'est de... En fait, comment dire? Il n'y a pas vraiment de droit d'auteur là-dessus parce que c'est des dessins, mettons. C'est des photos de dessins qu'ils ont trouvés, soit de tableaux qu'ils ont photographiés dans le temps. Ça date d'il y a même plus de 50 ans. Mais j'avais gagné meilleur numéro du festival, juste pour rire avec ça. Il était très efficace, le numéro. Ça riait vraiment au quart de tour. Je me souviens que... Je le faisais en rappel après mon One Man Show parce que le monde a bien trop de fun. Ça n'a pas de bon sens. Puis c'est comme... Le sexe, ça fait rire. Mais ça, c'est comme sexe absurde avec dessin, images. C'était comme magnifique. Puis je l'avais mis en nomination pour Les Oliviers. Puis je n'étais même pas en nomination. J'étais en tabarnak. Parce que j'étais comme... J'ai gagné le meilleur numéro du festival, juste pour rire. Puis je ne suis même pas en nomination. Je comprends très bien, mettons, de ne pas gagner. J'étais comme... Je ne suis pas en nomination. Puis finalement, il a dit... Non, non, tu n'es pas en nomination. J'étais comme... OK. Tu sais, quand tu comprends ça en même temps, j'ai été en tabarnak pendant peut-être une demi-journée, même pas. Puis à un moment donné, tu fais comme... C'est pas grave, qu'est-ce que tu veux. Oui. Mais en même temps, c'est ça, tu sais, c'est comme... Tu sais, je me demande des fois qu'est-ce qui est la limite de qu'est-ce qui sonne prétentieux ou amère, là, tu sais. Mais... Parce qu'il y a des affaires que... Tu sais, c'est legit de faire... Mais Chris, j'avais ma place tabarnak, là. Tu sais, genre... Moi, je trouve... Mais en fait, il faut apprendre aussi à être... Oui. Mais c'est ça, il faut apprendre à prendre la balle, là, quand tu décides de pas... Oui, c'est ça. Tu sais, il faut aussi... Ça fait partie de la gamme. Si vraiment, toi, les trophées, tu t'en crises, bien, inscris-toi pas, tu sais. Je pense qu'à partir de là, je pense que c'est un peu ça, la règle. Si tu t'inscris... Tu sais, moi, c'est ça. Si tu t'inscris pour être en nomination, puis genre, tu arrives, tu dis, je m'en crise d'avoir le trophée ou non, c'est un peu con, tu sais. Dans le fond, si tu t'inscris, c'est que tu le voulais, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada